Coucou c'est Sandy Moon je suis super contente de vous faire cette petite vidéo d'un oracle que j'attendais sa sortie qu'impatience de Kevin Piragno illustré par Véronique Lépinay c'est l'oracle des fées et des lutins aux éditions Contredire qui est un label de Trédaniel que dire ma petite fille intérieure elle émoustille depuis que j'ai appris que cet oracle allait sortir il est magnifique regardez ça il y a un petit relief là c'est super beau c'est un coffret que j'avais hâte de tenir entre mes mains il est magnifique regardez ça il est super beau je vais vous lire ce qui a marqué derrière bienvenue dans un monde enchanté les créatures féeriques sont là pour vous guider sur votre chemin de vie grâce aux 47 cartes aux couleurs flamboyantes et aux guides d'accompagnement vous pourrez déployer vos ailes et réveiller les merveilleuses capacités qui sommeillent en vous et que vous ne soupçonnez pas que vous ne soupçonniez pas tel un miroir magique cet oracle répondra à tous vos questionnements et vous aidera à comprendre les blocages que vous pourriez rencontrer ces cartes sont bien plus qu'un simple oracle ce sont les clés pour ouvrir les portes de votre pays enchanté ressentir et vibrer aux côtés des fées et des lutins préparez-vous à un voyage fabuleux au cœur de votre âme et de vos émotions donc il y a 47 cartes et un livret d'accompagnement de 124 pages en couleurs et alors il y a un sac en coton pour protéger vos cartes il est au prix de 26 euros il est magnifique je l'aime vraiment beaucoup alors il arrive dans un beau coffret en dur comme ça voilà avec un intérieur un peu coloré or voilà ici nous avons le livret d'accompagnement l'écart que nous reverrons ensuite et l'intérieur pareil que le couvercle l'oracle des fées et des lutins regardez-moi c'était voilà il est super beau c'est un beau petit livret il est super chouette et Kevin Pirano j'aime beaucoup parce que c'est un lutin tout simplement c'est un petit lutin qui a envie de partager avec nous cette féerie qui nous fait vibrer notre petit enfant intérieur et bon moi elle est toujours là donc vous voyez d'ailleurs à mon âge j'ai encore des j'ai des fées et des lutins et bon bah je suis une sorcière mais moi pour moi les esprits de la nature sont sont toujours là avec moi ainsi que ceux du foyer donc quand cet oracle est sorti et les illustrations moi je n'ai plus que craqué ça ne pouvait pas être autrement ça ne pouvait pas être autrement regardez-moi ça tout en couleur en plus je vais reculer ma petite fée voilà présentation donc là c'est les petits remerciements la petite dédicace plutôt de Kevin voilà ici on a le sommaire à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice à la fin alors je vais d'abord commencer pour à propos de l'auteur parce que j'aimerais bien quand même qu'on parle de Kevin Piragno parce qu'il a une chaîne youtube qui s'appelle l'atelier des fées et des lutins et il propose ce qui peut être très très bien aussi etc c'est qu'il propose des méditations moi avant que celui-ci arrive parce que je l'avais commandé j'ai fait celui du lâcher prise waouh je n'ai pas d'autre mot voilà si vous êtes une petite fée petit lutin caché petite fille ou petit garçon intérieur qui vit la sorcière que je suis puisque de toute façon je suis Sandy Moon Goodwitch donc la gentille sorcière qui est avec les fées et les lutins et bien moi les méditations ainsi géniales je me sens super bien après et en plus on se connecte à notre enfant intérieur c'est magnifique alors Kevin Piragno est un lutin avec pour mission de vie de transmettre un maximum de bonne humeur et de joie il file une relation fusionnelle avec son enfant intérieur Kevin est magnétiseur et donne des séances énergétiques il catalyse les messages des guides à travers des guidances de lumière et transmet son savoir en animant des ateliers depuis quelques années l'auteur a décidé de créer l'atelier des lutins sur les réseaux en partageant des guidances quotidiennes pour aider les autres à déployer leurs propres capacités et s'épanouir donc on peut le retrouver donc sur atelierdeslutins.net voilà il a un mail de contact on peut le retrouver sur Instagram et Facebook probablement et Youtube voilà et alors on ne va pas faire sans parler d'illustratrice parce que les illustrations sont magnifiques Véronique Lépinet natif de Bretagne alors évidemment là c'est un grand oie en Bretagne si vous connaissez Brocéliande déjà on a déjà une petite idée de la féerie que doit avoir Véronique Lépinet dans son coeur émerveillée par les métiers de l'art depuis son enfance c'est une illustratrice passionnée aventurière de l'aquarelle elle la découvre encore chaque jour avec émerveillement regardant comme une enfant le joli mélange des pigments secrets elle s'inspire de la nature de la vie et de ses mystères pour découvrir son travail rendez-vous sur son site internet donc www.bleudegris.com et sur sa page Instagram arrobase la petite bulle de Véro voilà que j'irai voir d'ailleurs donc voilà donc moi j'ai commencé par la fin parce que je voulais vraiment présenter le créateur et l'illustratrice de cet oracle magnifique voilà donc le sommaire ici on a coucou les lutins il était une fée donc on a toute une petite histoire voilà de de Kevin qui nous raconte le voyage qu'on va peut-être parcourir le lien enchanté avec les cartes voilà les méthodes de tirage donc on a le tirage à deux cartes le tirage du lutin en plus en couleur on retrouve les illustrations tirage à trois cartes le trio des fées voilà tirage à six cartes le bonnet du lutin et le tirage spécial de quelle famille fais-je partie dans le monde enchanté donc là c'est génial on doit prendre les quatre cartes de l'oracle des familles 41, 42, 43, 44 mélangez vos cartes et posez la question intérieurement de quelle famille du petit peuple fais-je partie étalez les cartes devant vous face cachée tirez une carte et lisez la symbolique du livre votre famille vous accueille à présent conseil enchanté lorsqu'une famille apparaît lors d'un tirage celle-ci vous accompagne et elle est à vos côtés tout simplement voilà et la méthode des trois fées souffle de poussière de fées c'est superbe moi j'adore et là on a les messages des cartes alors on a le nom de la carte le chemin du lutin on a la représentation de la carte le petit texte et ici le conseil enchanté moi j'adore et on a ça pour chaque carte voilà on a ça pour chaque carte alors j'aime bien le papier du livret il est super bonne qualité il y a un petit côté grimoire en plus dans la couleur du papier tout moi j'adore j'adore je suis fan à fond je suis vraiment fan dès que j'ai découvert il n'était pas encore paru que j'ai dit celui-ci il me le faut et voilà regardez-moi cette fée elle est trop belle et voilà donc ça c'était le livret un beau livret couleur que j'aime beaucoup alors ici on a une belle pochette voilà pour protéger vos cartes hop on a les cartes avec une tranche cuivrée je dirais bronze voilà l'arrière des cartes magnifique regardez ça avec une baguette magique alors moi j'adore 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 la qualité des cartes est très très bien il n'y a pas de soucis et voici ces merveilles alors je vais rapprocher pour que vous puissiez les voir mieux voilà le chemin du lutin le chant des serpents l'ami fait la cabane du lutin magnifique la fontaine des fées la fontaine ensorcelée la parole du lutin il est beau c'est un beau lutin j'adore il est magnifique la bibliothèque des grimoires j'aimerais bien m'y perdre ça me ressemble à fond la plume du corbeau regardez ça alors je m'amuse de penser que quand je parle au petit peuple quand je vais en forêt et que je trouve une plume après ça peut être pas spécialement une plume de corbeau que je trouve mais ça peut être que justement peut-être qu'un petit lutin répond à mon message et hop il lâche une petite plume pour que je puisse la voir comme un signe l'atelier des lutins magnifique il doit être Kevin qui rentre là la clé dorée elle est belle cette clé le passage secret on a envie d'aller voir la forêt enchantée regardez ça avec ce visage dans l'arbre le lutin farceur coquin l'enjambé du lutin le royaume des songes il était une fée l'enchanteur je prendrai plaisir de boire un thé avec lui et qu'il m'explique certaines choses la lune argentée elle est belle cette lune elle reflète dans l'eau comme ça c'est magnifique la lanterne éclairée le troc avec cette belle améthyste ou oui ça peut être une améthyste ou une fluorite mais je pense plutôt que c'est une améthyste contre de la poussière de fée la magie du présent l'effet miroir alors c'est super parce qu'on peut travailler avec le oui et le non en posant une question oui et non regardez-moi ça l'amour véritable magique superbe wow les créatures légendaires superbe la vue du champignon la taverne de dame lutine la poudre de comparaison elle est magnifique elle est magnifique cette potion avec de la poudre le pouvoir magique au fil de l'eau wow l'arbre sacré superbe cet oracle superbe la poussière de fée regardez ça les ailes de fée le lance-pierre les feuilles d'automne parce qu'on a aussi les saisons regardez ça comme c'est beau le flocon de neige le réveil de la forêt le feu de joie la famille des elfes la famille des fées donc on parlait des familles tout à l'heure la famille des lutins la famille des fées de l'eau et ici on a des fées on peut travailler avec elles la fée des bois la fée des sorts et la fée de la création et alors si je fais ça je pense que voilà regardez ça hop elle se re... voilà la magie voilà regardez ça c'est magnifique wow elles sont super belles alors vous savez quoi on va faire un petit tirage de carte on va faire un petit tirage pour voir un petit peu pour voir un petit peu la carte le petit message des fées des lutins alors moi je sais très bien que j'en ai dans ma forêt puisque je vais à mon chaîne de la sorcière toujours pour faire mes rituels de magie mais je suis très proche du petit peuple donc je sais également que j'ai des fées et des lutins qui sont les esprits du foyer donc je leur demande qu'à travers ces cartes qu'ils passent un petit message hop et c'est le pouvoir magique ça ne m'étonne pas en ce moment la magie moi j'en ai beaucoup besoin le pouvoir magique alors je vais aller voir donc c'est la carte 31 superbe la vibration la vibration est le pouvoir magique le plus puissant et fantastique chaque lutin possède une vibration sur le moment qui lui fera apparaître certaines options deux lutins dans la même situation l'un grognon à être dans une grande négativité l'autre bien heureux à n'y avoir que de bons côtés se trouveront dans de différentes positions c'est en adoptant la dernière attitude que vous développerez la béatitude chaque fait dépend de votre manière de penser et c'est par vos vibrations en lien avec la loi de l'attraction que chaque pensée peut faire évoluer ce qui va arriver évoluer pardon peut faire évoluer ce qui va arriver nous baignons tous dans un océan d'énergie et de vibrations ce qui vous entoure est constamment en mouvement n'oubliez pas qu'avec vos pensées et vos émotions vous pouvez créer de nombreuses opportunités alors ne tardez plus à vibrer conseils enchantés ce que vous pensez vous l'attirez ne perdez pas de vue la loi d'attraction on attire ce que l'on vibre ayez recours à des pensées positives augmentez votre taux vibratoire par diverses façons relaxation nature n'hésitez pas à aller voir les méditations de Kevin sur sa page sur sa chaîne ne vivez pas dans la peur votre façon de penser fait beaucoup et alors c'est pas un hasard parce que cette carte là j'en ai vraiment besoin je travaille beaucoup avec la loi de l'attraction mais là je passe par un je vais devoir déménager et je passe par une situation que je n'avais pas prévue voilà parce que c'est pas moi qui l'ai décidé c'est voilà mon appartement va être mis en vente il ne m'appartient pas donc je suis obligée de déménager pour trouver un autre carrière et c'est 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 beaucoup 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 de pensées de choses à réfléchir beaucoup de 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 bousculement parce que ça faisait 17 ans que j'étais dans mon terrier actuel et j'ai trois mois pour déménager enfin trouver mon bonheur mon petit cocon déménager et donc je j'ai tout qui se bouscule dans ma tête et je travaille pourtant beaucoup avec la loi de l'attraction mais là j'ai vraiment besoin de pouvoir magique et cette carte n'est pas un hasard non plus et dans une autre vidéo que je vais faire peut-être certainement demain que je présenterai un autre oracle il y a une carte aussi qui m'a été destinée qui ne qui tombe vraiment aussi également dans dans ce qui m'arrive donc ça me rebooste voilà je me dis que je vais arriver à trouver mon terrier et le pouvoir magique toujours les pensées positives envoyées à l'univers et puis le petit peuple va m'aider aussi parce que je les emmène avec moi bon ben je ne sais pas si c'est ceux qui restent dans mon foyer ou si j'en aurai d'autres dans le foyer que je vais ou chacun vient avec ses 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 lutins enfin bref on verra bien quoi qu'il en soit voilà le pouvoir magique et ben ça tombe vraiment bien et j'espère que cette carte vous parlera également je suis super contente parce que c'est un oracle vraiment magnifique 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 je suis super contente de l'avoir entre mes mains et de le présenter encore un grand merci à Kevin Piragno pour cette création parce que il est magnifique quoi c'est quelque chose excusez-moi c'est je ne sais pas il a une magie il a une magie qui parle aussi bien à l'adulte qu'à son enfant intérieur voilà n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sur cet oracle est-ce que vous l'avez est-ce qu'il vous a plu je vous mettrai en lien la page Instagram et la chaîne de Kevin Piragno je n'hésiterai pas pas un instant et puis abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous en avez l'envie bien sûr voilà moi je suis toujours contente que vous me soutenez parce que j'aime ce que je fais et et présenter des pépites comme ça ça me fait vraiment c'est la magie voilà c'est la magie de l'instant la magie de tous les jours la magie de qui on est il est vraiment magnifique vraiment vraiment magnifique et je vais travailler beaucoup et d'ailleurs ce soir je vais pouvoir maintenant que j'ai fait la vidéo pouvoir vraiment me l'imprégner me le voilà qui devienne mienne qui devienne mienne les cartes que je puisse faire les méditations accompagner des cartes dans un certain rituel magique que que j'en ai le secret voilà ma petite connexion avec mes fées et mes lutins et sur ce moi je vais vous embrasser très fort et prenez soin de vous bisous bisous à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt Sous-titrage FR ?